Ça fait une cinquantaine d'épisodes qu'on vous rabat les oreilles avec les entreprises progressistes et leurs données approches modernes. Et vous êtes plusieurs à nous demander, bien, pouvez-vous en nommer? Parce que vous voulez aller travailler là-bas? Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de ces entreprises-là qui ne savent même pas qu'elles sont progressistes. Puis d'autres vont s'ignorer merveilleusement. Si seulement elles savaient. Mais chez GoPirate, on ne s'attend pas à ce que les choses se fassent magiquement. Fait qu'on a décidé de prendre le dossier en main. Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada, un organisme but non lucratif d'économie sociale, luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Olivier et Maurice, vos deux pirates... Ho, 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 je vais m'en occuper. Vas-y. Olivier et Maurice, vos deux pirates barbus, fatigués d'entendre. On ne sait pas où les trouver vos entreprises progressistes en prendra un répertoire. On jugeait que la seule façon de vous faire taire, c'est de vous le faire, le répertoire. Voici notre histoire. Maurice, t'as fait aller ta fibre chialeuse, un petit peu. C'est des choses qui arrivent. Sans blague, il doit y avoir au moins une fois par semaine quelqu'un qui nous demande « Ça prendrait un répertoire, on n'arrive pas à savoir où est-ce qu'ils sont et comment est-ce qu'on peut appliquer. » Vous avez tout à fait raison, ça n'en prendra un répertoire. Oui, et vous faites bien de vous plaindre, pas nécessairement avec le ton que tu prends, Maurice. C'est tout envoyé par courriel. Par LinkedIn. J'assume que c'est le ton que vous avez. Donc oui, c'est le sujet qu'on vous apporte aujourd'hui. L'initiative récente et encore à l'étape conceptuelle quand même, dans notre tête c'est assez clair, de GoPirate, dans laquelle on va faire un répertoire des organismes progressistes. Et ça c'est le titre présentement. Si vous en avez un meilleur, on est preneur. Oui. Donc le projet n'est pas rendu très très loin encore. En fait, on l'a lancé maintenant, qui n'est vraiment pas le bon temps pour nous autres. On est encore en train de faire notre transformation. Parce qu'on a une opportunité pour aller chercher une bourse, donc on va pouvoir commencer à faire financer ce projet-là. Ce qui ne veut pas dire que ça va couvrir tout l'ensemble de ce qu'on a besoin. Loin de là. Loin de là, parce que ça peut être un assez gros projet. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit vraiment un outil extrêmement utile pour un paquet de monde différent. Oui. Donc on lance notre projet maintenant parce qu'on a l'opportunité d'aller chercher une bourse. Ce n'est pas une grosse bourse, on s'entend, mais c'est quand même quelque chose qui va nous permettre de décoller. Puis un autre avantage intéressant, c'est que la façon dont la bourse est attribuée, en partie, c'est grâce au vote du grand public, c'est-à-dire vous, qui vous donnez une occasion idéale pour nous prouver à quel point vous nous supportez en allant voter pour notre projet. L'avantage qu'il y a avec ça, c'est non seulement qu'il y a un peu d'argent, ce qui est toujours bon, mais ça nous permet aussi de rayonner et de se faire connaître dans la région où on est, où on est présentement des illustres inconnus. On est connus un peu partout, mais pas là où on est installés. Comme on commence à travailler avec d'autres organismes d'économie sociale, donc ce qu'on est devenus, c'est important qu'on soit présent dans la tête non seulement des autres organismes avec lesquels on pourrait faire des partenariats, et dans la tête de tous ceux qui vont donner bourses, subventions et tout ça. Il faut que notre nom soit inconnu. Pour ça, il faut qu'on arrive à battre le nombre de votes pour un projet qu'il n'y a jamais eu dans toute la région. On a un gros avantage, on n'est pas localisé dans un petit coin ici, on est partout dans le monde, on a besoin de chacun d'entre vous. Oui, parce qu'il y en a qui m'ont demandé, est-ce qu'on peut voter pour votre projet si on est en France? Oui! Oui, s'il vous plaît! Parce que le répertoire va être mondial. On vise... S'il y en a sur d'autres planètes, on va les prendre aussi. On prend, on vise grand. Mais l'idée là-dedans, c'est qu'on ne le fait pas que pour nous. On veut que tout le monde ait accès à l'information sur... Non seulement c'est quoi les entreprises qui sont progressistes, même s'il y en a beaucoup qui s'ignorent. Donc les entreprises vont pouvoir, qu'ils soient progressistes ou pas, ou qu'ils s'ignorent ou pas, aller s'auto-évaluer grâce à un outil qui va être dans notre site. Puis ça va leur donner un point de départ. Où est-ce qu'ils sont en ce moment? Avec des trucs sur comment progresser. Puis ça, c'est juste le début. Oui, c'est le minimum variable product. Oui, en fait. Laissez-nous nous expliquer à quoi ça va servir ce répertoire-là pour que vous compreniez bien à quel point c'est important. Bien, premièrement, il n'y a pas beaucoup d'informations sur les entreprises progressistes. Il y a essentiellement Corporate Rebels, puis nous, qui en parlons vraiment. Quoique, pour chacune des tendances, on va trouver un expert par-ci et par-là. Ce qu'on veut faire, c'est pouvoir regrouper toute cette information-là au même endroit. Donc, si le sujet vous intéresse, vous allez pouvoir vous renseigner. Si vous voulez transformer votre entreprise, vous allez pouvoir trouver tout ce que vous avez besoin. Donc, comme on disait en entrée de jeu, il y a beaucoup des entreprises qui seraient progressistes, mais elles ne le savent pas. Mais on veut leur donner une chance de briller. Un, de se découvrir. Mais deuxièmement aussi, de se faire découvrir par la... Tu sais, là, tous les candidats qui cherchent un endroit, qui sont prêts à les accepter comme ils sont, avec leur potentiel et leurs aspirations. Les autres entreprises qui sont dans le même genre et qui cherchent des bons partenaires. Oui. Donc, tu sais, il faut être capable de pouvoir les identifier facilement. Puis là, c'est ça qu'on va faire. En fait, souvent, ces entreprises-là ont tendance à être un peu plus petites que les autres. Ce qui n'est pas vrai dans tous les cas, parce que, bon, par exemple, les entreprises fétiches de corporate rebels sont, au contraire, extrêmement grandes. Les multinationales. C'est ça. Mais ce que nous, on a rencontré, c'était des beaucoup plus petites. Donc, ça donne au moins une avenue pour se faire voir et connaître. puis se faire voir et connaître dans leurs différents modèles de pensée, pas juste dans leurs produits. Tu sais, de nos jours, les gens n'achètent pas juste basé sur le prix. Ils achètent aussi basé sur l'idéologie qui est en arrière. OK? Pourquoi vous êtes en affaire? C'est quoi votre valeur ajoutée, votre message? En quoi vous apportez quelque chose de positif dans le monde? Ces entreprises-là vont être capables, donc, de se distinguer avec ça. Oui. Il y a... Tu sais, Maurice, ça commence à être assez connu que c'est difficile, des fois, quand on est un profil atypique. Parce que tu n'es pas capable de rentrer dans un moule qui est prédéfini pour toi parce que tu as fait trop de moules dans ta vie. OK? Je connais ça. Eh oui. Écoute, on est ceinture noire en atypisme, nous. Hum-hum. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est... Pour travailler dans une entreprise progressiste, Maurice, là, être l'employé modèle d'une place super traditionnelle, ce n'est pas exactement le background que tu as besoin. Non. Vous avez besoin d'être versatile, vous avez besoin d'être curieux, vous avez besoin de pousser, d'être autonome. Bref, toutes les choses que les profils atypiques ont tendance à être. Hum. Puis, on ne parle pas d'avoir le sens de l'initiative quand on te donne la permission, ici. Hein? C'est des gens qui ont besoin d'agentivité, qui ont besoin de prendre des vraies initiatives parce que l'entreprise ne le fera pas pour eux autres. Hum-hum. Ça, c'est le fun parce que c'est aussi le genre de gens qui vont nous écrire plusieurs fois par semaine pour nous dire «Ça prendra un répertoire des entreprises progressistes. » Ben, le match est là. Vous voulez travailler pour ces entreprises-là, ces entreprises-là ont besoin de vous. Il faut qu'on vous aide à vous connecter. Voilà. Ce qui nous amène à l'autre point. Il y a des gens qui sont spécialistes dans le connecter. Hum-hum. Hum-hum. On a rencontré des recruteurs qui vont au-delà de ce que l'agence de recrutement typique fait, c'est-à-dire essayer de brancher le maximum de corps chaud avec des emplois qui ont à peu près les mêmes descriptions. Mais on parle, il y a des recruteurs qui se voient comme des agents, un peu comme des agents d'artistes, mais pour des candidats intéressants. Ben, ceux-là, ils vont pouvoir utiliser un autre outil pour faciliter cette connexion-là. En fait, si vous êtes un de ces gens de recruteurs-là, contactez-nous pour nous dire qu'on veut travailler avec vous. Hum-hum. Il n'y a pas juste les profils juste atypiques. Oui. On a causé beaucoup de ravages avec GoPirate à date. On en est très fiers. On en est très fiers. On a piratisé beaucoup de personnes dans notre auditoire, des gens qui ne seront plus capables de tolérer une autre entreprise traditionnelle. Ils veulent avoir quelque chose de différent. Pas parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont atypiques, mais parce qu'ils ont atteint le point de non-retour et qu'ils ont dit « Tassez! » Plus jamais. Plus jamais. Pas jamais. Jamais. Donc, vous allez être les candidats idéals pour travailler avec notre portail. Un autre point super intéressant, c'est que tous les concepts d'entreprises progressistes et tout ça, ce sont des modèles émergents. Les modèles émergents ne sont pas très populaires parce qu'ils sont émergents. Il faut que tu ailles le lire. C'est ça. Les gens ne les connaissent pas. Il n'y a pas beaucoup de littérature qui ont fait dessus, que ce soit des livres plus populaires comme ça que vous allez pouvoir acheter partout dans toutes les librairies, que ce soit des articles et puis des études plus scientifiques faites par des chercheurs en gestion. Beaucoup de ces chercheurs en gestion-là, quelques-uns nous ont contactés, demandent aussi comment je peux faire pour les trouver, les entreprises progressistes. En fait, notre portail va servir non seulement à les trouver, mais à mettre votre propre travail en valeur en tant que chercheur. tous les efforts que vous faites, tous les travaux que vous menez, les études que vous menez valent la peine d'être vus, affichés pour pouvoir être repris par d'autres, enrichis par d'autres. Donc, aider à développer la connaissance puis l'intelligence autour de cette approche-là, de ces approches-là. Donc, d'aider à les faire connaître, à les faire accepter plus facilement. Tu sais quoi, Maurice? Oui. Il y a quelqu'un qui m'a dit «Vous devriez définitivement parler au HEC. » Pas parce qu'il pourrait nous aider avec ça, parce qu'on a besoin de nous autres. Je n'en aimerai personne. Bon, puis avec tous ces beaux avantages-là aussi, soyons honnêtes, c'est une belle opportunité de se tenir avec des gens qui pensent comme nous, qui croient aux choses qu'on croit. C'est quelque chose qui est rassembleur. Puis il y a beaucoup de monde qui sont déjà proposés pour nous aider. Oui, oui. Des gens de plein de milieux différents. Donc, des entreprises, des particuliers. Puis, on veut maximiser le nombre de collaborations possibles avec l'outil. Dans le temps, on va pouvoir rajouter des fonctionnalités qui vont permettre à des fournisseurs de services de certains types de pouvoir se distinguer. Des fournisseurs de services qui fonctionnent très, très bien avec l'approche progressiste. Que ce soit pour aller des entreprises à se transformer, comme on disait tantôt, que ce soit pour faciliter la connexion entre employés potentiels puis employeurs potentiels. Que ce soit pour quoi que ce soit d'autre, en fait. Donc, on veut vraiment travailler avec les gens qui ont la même mission que nous. C'est plus une compétition à ce moment-là. On veut changer le monde. Exact. C'est la façon pour réussir à le faire. Le monde est grand. Si on fait juste parler business, c'est facile de pouvoir dire qu'on veut tirer la couverte de notre côté, mais c'est pas comme ça que la prospérité vient à tout le monde. On est des forts partisans de prospérité générale. Prospérité pour tous. La façon pour arriver à ça, c'est pas d'avoir à se battre pour avoir une tranche de tarte du marché plus grande que le voisin. Non, c'est de travailler ensemble puis d'agrandir la tarte. C'est ça. Peu importe ta taille, il va toujours en avoir plus. Donc, il y a de la place pour plus de joie, il y a de la place pour avancer plus loin puis si on travaille tous ensemble, la tarte, elle va toujours grossir. Donc, c'est ça qu'on vise. Puis, il ne faut pas oublier non plus, Maurice, comme on entend dans notre nouvelle intro où on se présente comme au BNL, on dit qu'on veut favoriser l'émergence d'entreprises progressistes. Pas juste les nouvelles entreprises qui commencent comme ça. Non. Celles qui veulent devenir aussi puis qui ne savent pas comment. Donc, notre projet va être un portail aussi pour comment faire quand on est déjà une entreprise traditionnelle des fois. Qu'on veut se transformer, on veut être progressiste mais on veut avoir un point central d'information. Comment se compare ça? Les trucs pour convaincre que vos patrons que vous serez mieux d'aller là-bas. Les évaluations pour que vous puissiez voir où est-ce que vous en êtes rendus puis vous remesurer une fois de temps en temps des trucs pour mettre en application puis prouver que ces idées-là sont rentables pour les entreprises. On va tout avoir ça au même endroit. C'est magnifique, hein? Écoute, c'est comme si on avait eu l'idée de nous-mêmes. Ben oui. Ça, la fin, c'est que ça va demander sérieusement plus d'argent que pour ce qu'on applique-là. On va commencer par le début. C'est ça. On a le temps. On va voir le support du public. On va voir le support... Puis, 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 puis. Pas juste les individus, mais le support des entreprises aussi. Le support du milieu en général. Puis, ben, s'il y a des preneurs, s'il y a des gens intéressés, on va pouvoir continuer à aller de l'avant. Ça, c'est sûr. S'il y a des gens qui veulent nous financer. Bon. Là, on vous a lancé ça, hein? Ça venait du cœur. On vous a déballé notre sac. Maintenant, on va parler de points un peu plus spécifiques. De quoi ça va avoir l'air puis comment ça va fonctionner, OK? Donc, il va y avoir une fonctionnalité d'auto-évaluation. Oui. Ça, ça veut dire qu'une entreprise, un entrepreneur ou carrément un employé peut décider d'aller sur le répertoire et de, en remplissant un questionnaire, donner une idée de où est-ce que l'entreprise se trouve dans le monde des entreprises progressistes, OK? C'est pas une science qui est terriblement avancée, hein? Parce que, bien, c'est une auto-évaluation faite avec un questionnaire. Mais c'est assez pour vous montrer où est-ce que vous êtes puis savoir par où partir. Ça, vous allez être évalué sur chacune des neuf tendances. Oui. Donc, l'idée avec ça, c'est que vous allez pouvoir, après ça, construire, là, où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous voulez aller puis pourquoi. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, bien, pour les entreprises qui se corrent bien, ils vont se faire inviter, là, à être affichés dans le répertoire. Mm-hmm. C'est pas automatique, cette affaire-là. Non. Parce qu'il y en a qui pourraient mentir, hein? Juste pour avoir la visibilité. Donc, comme vous le savez, si vous avez lu nos articles de blog, vous savez, ceux qu'on tient très, très, très à jour puis qu'on continue à écrire à toutes les semaines, non, on est dû. Oui, on est dû. Donc, chacune de ces neuf tendances-là, on a une grille d'évaluation en cinq niveaux. Oui. Donc, ça permet de comprendre où est-ce qu'on est positionné de « on n'est absolument pas progressiste » à « juste qu'on est très progressiste ». Parce que l'idée n'est pas nécessairement non plus d'aller chercher les plus hauts scores dans toutes les catégories. C'est de comprendre où est-ce qu'on devrait se situer pour le genre d'entreprise qu'on a. Hein? 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 On n'est plus nuancé que ce qu'on pourrait croire. Si vous recherchez une entreprise qui a certaines caractéristiques, ça va être possible de le faire en cherchant par critères. Donc, on ne sait pas encore c'est quoi les critères. Il faut d'abord qu'on rencontre un maximum de l'entreprise. Ça va évoluer beaucoup. Mais le fait est, on va être capable d'aller chercher précisément. Ça peut être utile à des employés qui, par exemple, tout ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir un emploi qui est très flexible ou un autre. Tout ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir un emploi où il peut être très autonome. ça peut être utile à une entreprise qui se cherche un fournisseur qui fait certaines choses ou à un chercheur qui veut juste toucher à une petite catégorie de ces entreprises-là pour pouvoir les comparer ensemble, par exemple. On va chercher des certifications. Si l'entreprise est certifiée B Corp, par exemple, tu vas prendre une liste. Ça peut être une entreprise qui travaille dans le domaine de la consultation, par exemple, c'est juste ça que vous voulez avoir, ou dans le domaine de manufacturier. Donc, on veut que ce soit un outil qui soit puissant pour réussir à faire de la recherche. Bon, c'est sûr que ça va être plus pratique quand il va y avoir plein d'entreprises dedans. Mais on va commencer en quelque part. Comme le nom le dit, c'est un répertoire. Donc, on va pouvoir chercher, comme on a dit plus tôt pour les chercheurs, qui vont pouvoir publier leur étude là-dessus, le résultat de leurs études. On va pouvoir faire des recherches parmi ces études-là. Mais oui, ce n'est pas juste un répertoire d'entreprises, c'est un répertoire d'études. Il y a des entreprises aussi qui ont besoin d'aide pour se transformer ou du support particulier. Ce qu'on veut faire, c'est permettre d'avoir un répertoire qui va pouvoir lister ces services-là. Donc, les gens avec qui on travaille, qu'on connaît, qu'on save, qui épousent vraiment l'approche complète, pas juste une partie complète, ou au moins qui savent où est-ce qu'ils s'insèrent dedans, bien, ils vont être en mesure de pouvoir offrir le genre de services que vous ou que les entreprises vont avoir besoin. Donc, ils vont pouvoir être listés là aussi. Donc, évidemment, avec ce genre d'outils-là, il y a un paquet d'autres fonctionnalités qui peuvent émerger. On parlait de matchmaking, un candidat, une organisation, des outils de collaboration, n'importe quoi. Il y a probablement des gens qui vont nous offrir de données à tout ce bon monde-là un moyen de communiquer ensemble. Ça peut être... c'est open bar. Oui, oui. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de limite. La seule limite qu'on a, ça va être le financement qu'on va avoir. Et le temps aussi qu'on va avoir. Bien, si on a assez de financement, on va pouvoir en acheter du temps. Oui, 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 c'est effectivement. Bon, maintenant qu'on a une petite idée de c'est quoi le projet, comment est-ce qu'on fait ça, Maurice? As-tu déjà fait ça un répertoire, toi? Ça doit être Al-Control, répertoire. À l'état de 4-5 fois. C'est ça. Bien, comme d'habitude, on ne le sait pas. Ça ne nous a jamais empêché de rien faire. Jamais. Donc, on a réussi à monter notre premier plan de projet qui a été jugé pour être suffisamment bon pour être accepté dans le concours. Donc, on sait où est-ce qu'on s'en va. Maurice, là, non, je n'accepterai pas ça. Ton plan de projet est malade. OK? Il était impossible à ignorer, ever. Et on le dit, on te le redit avec les membres du CA, OK? Parce que Maurice, lui, ce qu'il faisait, c'était essentiellement, je fais mon plan, dernière minute, je le jette aux poubelles, je recommence, puis là, ça va être bon. C'est comme ça qu'il fonctionne, Maurice. Malheureusement pour moi. Mais là, il a réussi de faire en sorte que ce plan de projet-là, les gens qui allaient évaluer si c'était admissible au concours de la bourse, allaient se sentir sale et malveillant de refuser. OK? C'est un excellent plan de projet, il est vraiment bon, honnêtement, puis je pense qu'on devrait éventuellement le rendre public. En fait, oui, je pense que ça va être important que sur le site du... 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 du répertoire. Sur le site du répertoire, que le plan de projet soit là, puis que vous puissiez tous le consulter parce qu'on est plein de transparence. 100%, oui. quand on a le temps de mettre les choses en ligne. Donc, pour ce qui est de l'état du projet actuel, c'est encore au stade de concept. On essaie d'aller chercher au moins un minimum de financement pour être capable de partir. Parce que ça a peut-être pas l'air comme ça, mais si vous remarquez, Olivier et moi, on est un tout petit peu gros, ce qui veut dire qu'on mange bien. Puis pour ça, ça prend des sous. Fait que vivre d'amour et d'eau fraîche, là, clairement, c'est passé. On va pas manger les sous du projet, Maurice. Ah oui? On va le boire. Donc, évidemment, les sous, ça va être pour payer un développeur ou une développeuse pour commencer à développer tout ça. Il va falloir qu'on voit. Je t'arrête. Je suis sûr que vous avez un studio de développement et que vous êtes super content parce que ça vient de vous sciner dans les oreilles. « Hey, je peux faire des centaines de milliers de dollars avec eux. » Je tiens tout de suite à vous dire que notre budget vaut probablement pas la peine de vous consacrer le temps de nous faire une offre de service. OK? On va y aller avec des gens à notre mesure. Mais, si comme certaines agences que je connais, vous faites du pro bono pour les OBNL de temps en temps, on veut vous entendre, bien sûr. Ce qui ne veut pas dire qu'il va être pro bono tout le temps, mais on est capable de prendre des petits morceaux, par exemple. Oui. Voilà. Donc, c'est une manière de nous aider, ça. Clairement, là. Puis, c'est arrivé live, on vient de passer à ça. Oui, puis, si vous voulez nous offrir quelque chose comme ça, croyez-nous, on va vous plugger sur le podcast. Ah oui. Comment vous, vous, notre auditoire général, vous pouvez participer à ce projet-là? De plein de façons différentes, mais avant de commencer à vous expliquer comment est-ce qu'on va pouvoir vous exploiter sauvagement, les façons les plus simples puis les moins engageantes pour vous, c'est que vous avez des yeux partout parce que vous êtes partout dans le monde. On a besoin de connaître les entreprises progressistes, on a besoin de connaître les organismes qui supportent ce genre d'entreprise-là, des partenaires potentiels qui seraient intéressés à contribuer à ce qu'on fait. Contribuer, pas juste avoir une façon pour mettre vos produits en évidence. Ou, ou nous vendre vos produits puis vos services. Exact. On n'a pas d'argent pour ça. Donc, c'est comme ça que vous pouvez participer puis nous aider. On a aussi un couple d'autres petites choses sur lesquelles vous pourriez travailler pour nous autres. Comme on vous l'a dit, le fantastique nom de répertoire des organismes progressistes, c'est un peu poche. Donc, si vous avez des propositions de nom qui dit quand même ce que c'est mais qui est meilleure que ce que j'ai réussi à trouver en vitesse, bien, faites-nous le savoir. Éventuellement, on pourra soumettre aux membres de GoPirate et si vous n'en êtes pas, c'est le temps d'aller vous inscrire, de pouvoir voter sur quel nom ils vont préférer. Même façon, dites-nous quelles fonctionnalités vous aimeriez avoir, de quelle façon vous aimeriez vous servir de ce répertoire-là. Parce que des idées, on en a, mais il faut qu'on les priorise un petit peu. Fait qu'aussi bien que vous, vous nous dites qu'est-ce que vous voudriez voir là, puis si vous aviez à payer pour certains de ces services-là, ce serait pourquoi vous seriez prêt à payer puis pourquoi vous ne seriez pas prêt à payer. Parce que notre modèle d'affaires existe, mais il pourrait être amélioré. Bien, il va devoir être amélioré parce que c'est complètement abstrait et théorique. Tu n'as pas lu mon plan d'affaires, toi? Oui, je l'ai lu. Mais ça reste qu'il y a beaucoup de théories puis la mise en place, ce n'est pas aussi évident qu'il s'en a l'air. Donc, je ne voulais pas t'insulter, Maurice. Je suis magnifique. Trop tard. Il y a une dernière chose que vous pouvez faire en ce moment. Que vous devez faire. Devez faire. Il n'y a pas d'excuses parce que je vais calculer deux secondes, quarante-cinq, centièmes, c'est vrai. C'est que là, on est en novembre 2020. La date finale pour soumettre un vote pour appuyer notre projet, c'est le 29 novembre. Ça veut dire que vous avez à peu près une semaine et demie encore pour nous appuyer. Si vous écoutez ça en 2021, oubliez ça. Mais en ce moment, vous pouvez aller voter, mettre un vote, un vote par adresse courriel pour appuyer notre projet pour s'assurer qu'on a une bourse. Pour vous assurer que ça arrive. Et c'est très, très, très important, on vous demande de ne pas tricher. C'est un vote par adresse courriel. Il n'y a aucun courriel de vérification qui part après. N'exagérons rien quand même. Au moment où on se parle, on a quelque chose comme 150 votes de rentrée. Notre but, c'est de dépasser le 1000 parce qu'on sait que l'année passée, le plus gros projet en avait eu à peu près 700. On est capable de le faire. On est le premier jour aujourd'hui, 150. C'est pas si c'est ça. C'est faisable. Donc, pour pouvoir aller voter, référez-vous à la description du podcast ou encore dans la description du vidéo YouTube. Vous allez trouver un lien juste là, très facile d'accès. Si jamais, pour une raison quelconque, vous n'avez pas accès à cette description-là, passez sur le site de GoPirate pour avoir un lien direct pour vous en donner là. Ah, Maurice, quel beau projet qu'on caresse depuis quand même un bon moment et qu'on se dit « Il faudrait bien le faire un jour et voilà, tu pars, toi, qu'il y a une bourse qui apparaît et on essaie de mettre en branle. » Des fois, ça nous prend juste ce genre de petite motivation extrinsèque-là. Oui. Ce qu'on n'encourage pas tout le temps. Non. Mais l'idée, c'était que ça nous prend de l'argent pour recommencer. Oui. Donc, en voilà. C'est... Les choses tombent en place. C'est vraiment le fun. Puis je pense que c'est un projet qui serait capable de bénéficier à toute la communauté. Principalement à notre communauté, c'est-à-dire vous autres. Mais, en fait, c'est une belle occasion de pouvoir d'agrandir notre étendue. On se répand. Puis de pouvoir aider les gens partout dans le monde à transformer la façon dont on fait des affaires, la façon dont on travaille, la façon dont on conçoit notre relation avec notre emploi. Parce que, je veux dire, la majeure partie du monde, c'est pas vrai qu'ils sont paresseux. C'est pas vrai qu'ils veulent rester à la maison à rien faire. Ce qu'ils veulent, c'est d'avoir un impact sur le monde, un impact positif. On veut être capable de pouvoir construire quelque chose. Puis on veut le sentiment de communauté puis la satisfaction profonde qu'un bon travail est capable de nous donner. Bien, c'est ça que ça peut nous permettre d'avoir une entreprise progressiste. Et on se rend compte maintenant à quel point c'est important de le faire maintenant. On s'en doutait pas. Moi, aujourd'hui, quand j'ai fait mon PR, quand j'ai commencé à contacter mon réseau pour le demander « peux-tu encourager notre projet? » Ça prend quelques secondes, tu mets un vote. Il y en a, je pense, trois qui nous ont dit « merci de faire ça pour nous. » Ça fait plaisir. À la vôtre. C'est notre dada maintenant. On travaille pour les autres. Juste pas ceux qui sont les propriétaires. Ça dépend. Il y a des bons propriétaires d'entreprises qui sont des entreprises progressistes. On va travailler avec eux. Oui, oui. Là-dessus, si jamais vous avez des questions, des insultes, des réponses, on peut nous contacter via LinkedIn parce qu'en ce moment, c'est là-dessus que ça se passe. On est très, très actifs. On fait aller à notre réseau aux 100 000 $. Vous pouvez nous contacter par courriel à Roy, A-H-O-Y à commercialgopirate.com Évidemment, vous le savez, si vous êtes sur YouTube, vous faites « like » sans poser de questions et vous cliquez sur la cloche pour rien manquer. À tous ceux qui nous disent qu'on devrait être plus présent sur Facebook et sur Twitter, vous avez 100 % raison et on accepte votre candidature pour être notre publiciste pour ces plateformes-là parce qu'honnêtement, on n'est pas très bons là-dessus. Bénévole pour l'instant, mais maintenant, on va avoir des budgets. Ça va être payant. Mais sinon, c'est vrai, Go Pirate, éventuellement, va se chercher le gestionnaire de communauté. Ça va nous en prendre un, ça c'est sûr. Si jamais vous faites ça, vous avez du temps de lit et vous nous adorez et vous vous dites « comment est-ce que je peux faire pour aider à rendre le monde meilleur sans demander d'argent? » Hé! On est là. Mais sans blague, on a prévu ça dans les budgets bientôt. Oui. Ça va venir. Là-dessus, Maurice, on va finir notre rhum et on va se remettre à aller faire du, qu'on appelle au Québec, du têtage de réseau. Pour aller faire sortir les votes, c'est comme si on était en période électorale. Là-dessus, Charles Pirate, bon vote. C'est connu ces épisodes-là. C'est connu ces épisodes-là.